Interchamps est une interprofession agricole donc notre objectif principal c'est de fédérer les acteurs de la filière mais principalement d'apporter plus de valeur ajoutée aux producteurs et donc pour ce faire on a plusieurs leviers, on a toute la partie recherche et développement, toute la partie communication, être dans les instances aussi bien politiques, économiques que techniques et de pouvoir influencer l'évolution réglementaire pour qu'elle puisse servir au développement de la filière. Alors le modèle de culture il est assez simple, on est sur un modèle grande culture, on va être sur une culture plein champ qui est semée en avril-mai, qui est récoltée en septembre-octobre, surtout ce qui est très intéressant sur le champ c'est que vous n'avez pas de pesticides, pas de phytosanitaires, vous avez des intrants avec les fertilisants mais la moitié sont en organique et on n'utilise ni irrigation ni produits phytos donc du coup on a vraiment une culture qui est vertueuse avec une très forte biomasse et c'est une culture annuelle donc on peut développer les surfaces par rapport aux besoins du marché. La filière française est organisée autour de son interprofession avec deux collèges, un collège de producteurs via la FNPC, la fédération nationale des producteurs de chanvre, qui était une des premières fédérations agricoles en 1932 pour justement structurer cette filière et puis un collège d'industriels avec l'UTC, l'union des transformateurs du chanvre, qui regroupe toutes les chanvrières avec la coopérative de Semence. La spécificité de la France c'est que c'est une filière qui appartient absolument à 100% aux agriculteurs et le modèle interprofessionnel est un modèle français. Vous n'avez pas dans les autres pays de la communauté européenne d'interprofession. Vous avez des associations mais pas reconnues par l'État. Nous notre spécificité c'est qu'on est reconnus par l'État, notre ministère du Tutsé et le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances sur la partie vérification budgétaire et donc notre plan d'action est copiloté avec le ministère de l'Agriculture.